Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Benjamin André de CozyCloud, Lionel Morel de Savoir Commun et Etienne Ayem de WeShare. C'est un débat sur Internet et liberté dans un contexte où la crise de confiance est relativement palpable entre prismes et autres joyeusetés qui sont le lot commun des informations. Nos trois intervenants ont développé chacun une approche un peu différente de résoudre ce problème ou en tout cas de s'attaquer au problème. Je propose de commencer par Benjamin pour CozyCloud. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous parler du projet ? Oui, notre approche est de vouloir restaurer la confiance par la réappropriation du serveur. On considère qu'à partir du moment où on a délégué l'administration du serveur à des tiers, on lâche la main, on a lâché prise. Et nous, ce qu'on veut, c'est démocratiser l'usage du serveur, vraiment faire en sorte que ce soit un nouveau device, que tout un chacun puisse avoir et administrer aussi facilement que son smartphone. Donc vraiment une démocratisation du serveur. Et ça ouvre pas mal de perspectives en termes de réinversion du modèle du cloud tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'accord, ok. Et il y a un hébergement qui est chez les personnes ou c'est un hébergement qui est en mode, finalement, j'achète du serveur à l'extérieur ? Les deux sont possibles. On fournit une plateforme open source que les gens peuvent déployer sur leur propre machine, leur Raspberry Pi, leur Synology, leur Iomega, ou chez un hébergeur, que ce soit un OVH, un Rackspace ou un Amazon. D'accord, parfait. Lionel, pour votre part, est-ce que vous pouvez nous parler de savoir commun et de ce que vous réalisez ? Oui, nous, au niveau du collectif savoir commun, on travaille sur les biens communs de la connaissance. Donc notre idée, nous, c'est d'essayer de penser autrement les questions de propriété intellectuelle et de droit d'auteur qui ont été un point de crispation très fort ces dernières années sur toute l'évolution d'Internet. On a eu toute la lutte contre le piratage qui a pu conduire à des systèmes de filtrage, de blocage, une espèce de spirale répressive qui nous a conduit d'Adopi à Acta en passant par Sopa et tout un train de lois assez inquiétantes, mais qui ont pu, heureusement, parfois être arrêtés par des mobilisations citoyennes. Nous, on essaye de... Voilà, l'idée, c'est sortons de cette approche défensive en essayant d'arrêter des textes menaçants, essayons de repenser ces questions de création d'une manière positive et de faire des propositions au pouvoir public pour réformer le système et repartir sur des bases plus saines. Effectivement, et je pense que cette réappropriation est importante pour le futur. Etienne, Etienne Ayem de WeShare. Etienne, est-ce que vous pouvez me décrire aussi votre approche ? Oui, alors WeShare, c'est un collectif, c'est un mouvement qui est assez jeune, qui n'a pas encore deux ans, on aura deux ans en janvier, mais qui a déjà fait plus de 200 événements en Europe, ce qu'on appelle des WeShare drinks, des rencontres pour faire parler de l'économie collaborative, de l'économie du partage et de cette économie qui est en train d'exploser un peu dans tous les sens. Aussi bien, ça peut toucher à ce qui existe déjà, typiquement savoir commun, Wikipédia, tout ce qui était possible par Internet et qui est de l'ordre du partage. Et les dernières tendances, c'est ce qu'on voit avec le couchsurfing, avec le blabla car, le partage de voitures, ce qu'on voit avec le crowdfunding et tout ce qui va être peer-to-peer finance. Donc on est vraiment sur des sujets très larges, très chapeau sur cette dynamique qui est permise grâce à Internet, qui remet de la confiance. Et moi, je suis spécialisé sur la partie monnaie dans tout cet écosystème. D'accord, ok. Écoutez, merci à tous pour votre intervention et merci à tous pour vos projets et votre implication aussi. Je pense que ce qui est un futur plus rose aussi pour nos concitoyens. Merci à tous. Merci. 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 Merci.